Dylan, explique-moi une chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a bébé ? Elle est obligée d'être là. Ben, tu sais bien que oui. Ah ouais, ben dis-moi pourquoi. Franchement, je vois pas c'est quoi le problème. On est dans ta maison, t'as juste à fermer ta porte à clé et c'est tout. Oui, mais tu sais comment ils sont mes parents, ils veulent absolument que j'ai toujours un garde-du-corps avec moi. Parce qu'on sait jamais, ils sont ultra connus. Imagine, je me fais kidnapper par des gens qui demandent une rançon à mes parents. Ils ont trop peur de ça, du coup ils m'obligent à ce que mon garde-du-corps soit toujours avec moi dans la même pièce. Ok, mais on peut aller au moins dans ta chambre, tous les deux, sans elle. Euh ouais, si tu veux, vas-y viens. Quand je disais d'aller dans ta chambre, ça voulait dire y aller sans elle. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, elle est pas dans la chambre avec nous ? Euh, bah elle est quand même devant la chambre. En plus ta porte, c'est une porte vitrée, certes teintée, mais elle voit tout à travers et elle nous observe depuis tout à l'heure. C'est trop fripant, moi elle commence à me faire peur. Encore une fois, fait comme si elle était pas là. Tu sais très bien que c'est pour ma sécurité. Enfin, ta sécurité, vu son gabarit, je suis plus grande qu'elle. T'as plus de chance d'être protégée par moi que par elle. Clara, est-ce que tu peux rentrer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Oui, on a besoin de certainement une seule chose, c'est de l'intimité. Alors, est-ce que tu pourrais descendre en bas ou au moins ne pas rester devant la porte, s'il te plaît ? Chère petite fille, sachez que je suis le garde du corps de M. Dylan. C'est les parents de M. Dylan qui m'ont demandé de le suivre. Je ne fais que mon travail, alors excusez-moi, mais je vais devoir décliner votre demande. Tu vois, Chouchou, c'est pas de ma faute, hein. Mais bon, tu sais, c'est mes parents, et puis bon, c'est pas bien grave, hein ? Pas bien grave ? Mais on peut rien faire, enfin, je suis désolée, mais moi, à un moment donné, quand je me sens observée comme ça, ben, ça fait combien de temps qu'on s'est pas embrassée ? Tu sais, on peut s'embrasser devant elle. De toute manière, elle est tenue au secret professionnel. Elle n'est pas censée divulguer ce qui se passe dans mon intimité, même à mes parents qui sont son employeur. Tout à fait, c'est exact. J'ai signé un contrat avec les parents de M. Dylan, et je ne puis leur donner des informations concernant la vie privée de M. Dylan, tant que M. Dylan n'est pas en danger. Et par contre, j'aimerais bien quand même ne pas installer, entre guillemets, de situation de malaise. Et si vous pouviez éviter de vous embrasser devant moi, eh bien, ce serait fort appréciable. Euh, ouais, mais du coup, en fait, je l'embrasse jamais, quoi, alors que c'est mon petit copain, quand même. Euh, comment que je fais, moi ? Vous n'avez qu'à attendre que M. Dylan ait 18 ans, et ainsi, euh, il n'aura plus besoin de garde du corps s'il ne le souhaite pas. T'as vu, chérie ? En plus, j'ai 17 ans, donc c'est dans quelques mois. On peut tenir d'ici là, quand même. Non, c'est bon, ça suffit. Moi, j'en ai marre. Je rentre chez moi, et bah, tu sais quoi, Dylan ? T'as qu'à rester avec ta meilleure amie, là, la garde du corps. En plus, je ne suis plus grande qu'elle. Je t'aurais mieux protégée, mais vas-y, c'est bon. Je m'en vais. Je suis désolée, Clara, mais elle est un peu susceptible. Et j'ai tout entendu ! C'est pas vrai, je suis pas susceptible. Allez, ciao ! Euh, j'ai pas oublié quelque chose ? Ah bah si, mon sac, que je suis bête. Je vais aller récupérer mon sac. C'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe, là-dedans ? Attends, mais t'es en train d'embrasser mon petit copain ? Non, non, c'est pas ce que tu penses, hein. Vraiment pas, elle était juste en train de m'enlever un truc que j'avais sur ma joue. Euh, ouais, je confie, ouais. Vous êtes en train de me prendre pour qui, là ? Vous pensez vraiment que je vais vous croire ? C'est bon, bébé, chillax. Ça va, regarde, tout va bien. Mais en fait, pourquoi t'es revenu ? Essaye pas de changer de sujet, toi. Je suis venue chercher mon sac, c'est tout. Ouais, d'accord, mais la prochaine fois, si tu sors, tu ressonnes, parce que pour la sécurité de M. Dylan, eh bien, il faut que je sois prévenue de toutes les entrées et sorties dans cette maison. Bah, tu vois, Dylan, en fait, ta garde du corps, elle te sert à rien. Imagine, j'aurais été un kidnappeur. Eh bien, elle aurait rien fait du tout. Moi, je vais te casser la tête, hein. Comment tu me parles ? Je suis une professionnelle. Ouais, c'est ça, ouais, une professionnelle, hein. On voit bien la professionnelle. Bon, moi, j'étais juste venue récupérer mon sac. Allez, vas-y, c'est bon. Je le récupère, voilà, et je me casse. Mais en fait, tu l'as vraiment cru ? Euh, ben, pourquoi j'aurais pas dû le croire ? S'il m'a dit qu'il lui enlevait un truc sur la joue, bon, je peux lui donner le bénéfice du tout. Je l'ai pas vraiment vu l'embrasser de face. Elle était devant lui, et on aurait dit qu'il s'embrassait, mais je peux pas être sûr à 100%. Et ces parents, là, je veux bien qu'ils soient vraiment très célèbres, hein. D'ailleurs, tout le monde les connaît à Brookhaven. Mais de là d'avoir carrément un garde-du-corps pour leur fils, enfin, je veux dire, il y a d'autres familles qui sont très, très puissantes dans cette ville qui n'ont même pas de garde-du-corps. Ouais, cette histoire est un peu bizarre. T'as raison, c'est un peu bizarre, mais bon, en même temps, c'est peut-être des parents qui sont ultra, ultra protecteurs, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, moi, ma mère, elle voulait même pas que je monte sur un vélo sans mes deux petits trous arrière jusqu'à l'âge de mes 15 ans, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, dit comme ça, mais tu devrais quand même tirer cette histoire au clair et au pire. Va demander à ses parents. Demande à ses parents s'ils peuvent retirer cette garde-du-corps, que tu feras attention à lui, et que, dans tous les cas, lui, son gabarit, toi, tu peux très bien le protéger, et puis que vous avez besoin de votre intimité, et ce genre de choses, je suis sûre qu'ils peuvent être compréhensifs. T'as raison, c'est vrai que, dit comme ça, cette garde-du-corps, elle est en train de ruiner toute son adolescence. Enfin, je veux dire, c'est même pas que pour moi, c'est pour lui, si c'est leur fils. Ils vont d'abord penser à lui avant de penser à sa copine, qui est donc moi, mais ils devraient penser à leur fils et se dire qu'en fait, ils sont en train de ruiner ses années de lycée. Imagine, elle le suit partout. A chaque fois, dès qu'il sort de l'école, elle est là. On peut rien faire. Et puis, dans l'école, avec le directeur qui est en train de nous stalker de partout, on peut rien faire non plus si on se mange des heures d'école. T'as raison, tu sais quoi, je vais aller voir ses parents. En plus, je crois qu'il y a son père qui travaille là actuellement à son cabinet, et comme ça va, il m'aime plutôt bien, bah tu sais quoi, je vais aller le voir et je vais lui demander. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a super défoulée de jouer au basket avec toi. Plaisir partagé, même si j'ai pas vraiment joué, parce que, enfin, c'est bien beau d'avoir un terrain de basket chez soi, mais à force, on a même plus envie d'en faire. A plus tard, et merci pour tes super conseils. Ciao, ciao ! Encore une fois, j'ai pas ce papier-là. Je lui avais dit pourtant que j'en aurais besoin pour vendredi. Elle est toujours en retard, cette secrétaire. Va falloir que je change, ça ne va plus. Je ne sais pas qui est rentré, mais c'est fermé. Le cabinet est déjà fermé, vous pouvez repartir, et demain, ça ouvre à 8h. Excusez-moi, mais monsieur Johnson, c'est moi. Julie. Oh ! Et toi, Julie, il fallait le dire tout de suite. Je pensais que c'était encore un client. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, viens t'asseoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. En même temps, j'ai tellement de travail qu'à chaque fois, je rentre à pas d'heure. Vas-y, asseyons-nous. En plus, comme le cabinet est fermé, nous pouvons discuter tranquillement. Encore une fois, monsieur Johnson, je suis vraiment désolée. Je sais que vous êtes surbookés, et qu'en plus, je viens vous déranger à votre travail. Mais il fallait que je vous demande quelque chose. Ne t'inquiète pas, ma petite Julie, pour toi. Il n'y a pas de problème. J'ouvrirai toujours mon cabinet. Merci beaucoup, monsieur Johnson. Alors, dis-moi, quelle bêtise a encore fait Dylan ? S'il t'a fait du mal, je l'étripe. Non, je ne pense pas qu'il m'ait fait du mal. Mais il y a quand même quelque chose qui me tracasse par rapport à lui et moi, et qui fait que notre relation, elle est un peu bizarre. Ah oui ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Comment je peux vous aider ? Tu sais très bien que tu es ma belle-fille préférée. Et que tu as changé Dylan, mais dans le bon côté. Eh bien, en fait, comme on est jeune, enfin, on a 17 ans, mais je veux dire, on est jeune, mais en même temps, on va bientôt passer à l'âge adulte, et en fait, c'est un peu notre dernière année, on peut vraiment se sentir encore comme des ados avant de rentrer dans la vie d'adulte, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui gâche notre expérience là-dedans. Quelque chose qui vous gâche l'expérience ? Tu sais que tu peux tout me dire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu sais que j'ai plein de contacts, ou s'il y a quelqu'un qui vous embête dans votre relation, tu sais, j'ai également des contacts pour ça, mais je ne peux pas trop t'en parler. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez à tuer personne, mais j'aimerais bien quand même que vous viriez une certaine personne, s'il vous plaît, si vous voyez de quoi je veux parler. Virez une personne ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, toi et Dylan. Comment ça, virer une personne ? Ma secrétaire ! Parce que si c'est elle, ne t'inquiète pas, c'est déjà le cas, je compte la virer. Elle est vraiment nulle. Ah non, non, en plus, je ne la connais même pas, votre secrétaire, mais... En vrai, ce serait pour virer... Alors, je sais que ça va être cette demande, vous pouvez peut-être mal la prendre, mais est-ce que vous pouvez virer le garde du corps de Dylan ? Mais quel garde du corps ? De quoi est-ce que tu parles, Julie ? Ben, la fille qui suit Dylan partout, et avec sa petite oreillette, là, noire dans l'oreille, habillée tout en costume cravate. En plus, vous savez, enfin, je ne veux pas remettre en doute vos moyens de recrutement, mais quand même, enfin, je veux dire, vous auriez pu prendre quelqu'un de beaucoup plus mastoc. Non, ce n'est pas ça, mais c'est juste que Dylan n'a pas de garde du corps. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? C'est une blague, c'est ça ? Vous avez décidé de me faire un coup avec Dylan ? Attendez, vous dites que Dylan n'a pas de garde du corps ? Mais... Mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est vous qui me faites une blague, n'est-ce pas ? Julie, tu me connais, je suis très franc, je n'aime pas trop les blagues, sauf quand elles sont drôles. Mais là, la blague, elle commence à être longue, donc il faudrait la chute de cette histoire. Mais monsieur Johnson, c'est vraiment pas une blague, il y a une fille qui suit votre fils partout qui se dit être son garde du corps, et votre fils le valide. Dylan m'a bien dit que c'était elle et que c'était vous qui l'aviez empochée parce que vous aviez peur qu'il se fasse kidnapper. Tu sais, Julie, toi, moi, ça lui ferait du bien de se faire kidnapper à mon fils. Quoi ? Oui, ainsi, il deviendrait un peu plus un homme parce que là, pour le moment, c'est juste un petit garçon. Mais bon, bien évidemment que je rigole, je n'aimerais pas que mon fils se fasse kidnapper, tu vois. Ça, c'était une blague. Elle était courte, simple, avec une belle chute. Effectivement, mais ça répond pas à ma question, alors c'est qui cette fille ? Je ne voudrais pas te briser le cœur parce que je t'aime vraiment bien, Julie. Mais tu connais le passé de Dylan. Et il tient pas vraiment de son père ni de sa mère, je ne sais pas de qui il tient, sûrement de nos ancêtres, des hommes de Cro-Magnon, je ne sais pas trop. Mais je pense, Julie, qu'il t'a embobiné. Et de plus, tu me connais, si je devais vraiment lui prendre la garde du corps, il serait vraiment énorme. Bon, eh bien merci, monsieur Johnson. Je vais aller régler ça avec lui maintenant. Passez une bonne soirée. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là ? J'ai bien envie de lui foutre une bonne raclée. Il va voir de quel poids je me chauffe, celui-là. Non, mais il me prend pour qui ? En tout cas, laisser sa porte ouverte de sa maison, ça se voit bien que ce n'est pas une vraie carte du corps, finalement. Est-ce qu'il est dans sa chambre ? Non, il n'y a personne. Il est peut-être dans sa piscine en bas, au sous-sol. Je vais aller voir. Non, mais Dylan, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, c'est toi. Mais vous êtes de gros malades. Il y a un problème avec vous, là. Vous vous foutez de moi, mais littéralement. Non, mais non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Elle m'aidait juste à me laver le dos, tu vois. J'ai fait ma petite séance de natation et comme tu vois, vu que j'ai des gros pecs et des gros muscles, je n'arrive pas à me nettoyer le dos convenablement. Ah ouais ? Et c'est vraiment le travail d'un garde du corps de faire ça ? Attends, j'éteins l'eau. Ben, on va dire que oui, parce que vu combien on la paye, tu vois, c'est un petit extra, un petit plus. De toute façon, je m'en fiche. Vu ce que je suis venue faire ici, de toute manière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne veux plus rien savoir, puisque de toute manière, j'ai été voir ton père et je lui ai raconté pour cette histoire et il m'a dit que tu n'avais jamais eu de garde du corps et qu'en fait, juste, tu étais en train de me tromper. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça normal, genre comme s'il te connaissait comme il t'a conçu, donc forcément, il te connaît. Et il m'a dit que voilà, quoi, en gros, que tu me trompais. Ouais, il te trompe avec moi. Et alors ? Attends, mais t'es sérieuse si tu lui dis ça comme ça ? Mais, et notre plan, là ? Elle, au moins, elle a le cran de me le dire et d'arrêter de nier. Euh, ouais, bon, d'accord. Ouais, c'est vrai, je te trompe avec elle. Maintenant, c'est dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Ben, pendant qu'on y est, j'aimerais bien juste savoir pourquoi, en fait. Pourquoi t'as créé toute cette histoire de... Enfin, ça va loin, t'es vraiment dans un délire total. Ok, je t'explique. En gros, Clara, c'est mon ex. Enfin, du coup, c'était mon ex parce qu'en vrai, on sort ensemble. C'est juste que comme mon père, il voulait que je sois avec une si bien, et ben, il m'embêtait à chaque fois que j'étais avec Clara et moi, je voulais juste qu'il nous laisse tranquille. Du coup, je suis sorti avec toi parce qu'il t'aimait bien. Et après, je me suis remis avec Clara et on faisait semblant. C'est juste ça. Ouais, ben, en vrai, tu m'as juste brisé ma vie. Et tu sais quoi ? De toute façon, maintenant, ton père, il est au courant. Il voit ton vrai visage. Il sait ce que t'as fait. Et ça, c'est le plus important. Allez, vas-y, ciao. Mande de boloss. Je crois qu'on va avoir de gros problèmes avec mon daron maintenant. Sous-titrage ST' 501